Musique Coucou à tous, ici Cassie, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. On se retrouve pour le troisième épisode du Let's Play Île Paradisiaque en compagnie de Kara qui vient de se faire avoir complètement par Vlag, qui, grand maboule qu'il est, a tenu à venir patauger jusqu'ici pour... Non, 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 tu n'y vas pas. Pour hypnotiser la pauvre Kara à travers le mur. J'ai cru que j'hallucinais, très honnêtement. Espèce de grand maboule. Tu ne veux pas nous laisser tranquilles ? Sérieux ? La pauvre. Oh là là, la pauvre. Eh bien, lève la partie. Alors écoute, super, essaye de terminer ta nuit quand même. S'il te plaît. La pauvre, elle n'est pas aidée quand même. Elle n'a déjà pas grand-chose pour elle ici. Elle n'a pas de mémoire, elle n'a rien du tout. Elle ne sait pas ce qu'il fiche là. Et en plus, il y a un vampire qui vient l'emmerder en pleine nuit à travers le mur. J'en peux plus de celui-là, j'aurais dû le supprimer. C'est vrai que dans certaines parties, je ne sais pas vous, mais j'ai tendance à supprimer quand même pas mal de PNJ de base. Parce que bon, déjà, je ne m'en sers pas, je ne les aime pas particulièrement. Il y en a qui sont chiants comme Vlad. Et là, je ne l'ai pas fait. Allez comprendre. Du coup, elle n'est pas bien. Elle a fait une salade médiocre. Super, on est ravis. On va mettre ça à la poubelle du coup. Je lui en ai fait faire huit en plus. Pourquoi ? Pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas. Mange ta salade dégueu. Je suis navrée. Après, tu vas nettoyer le comptoir. Parce que tu en as qu'un, tu le dégueulasses direct. Et ensuite, un petit pipi et une douche. Et je pense que pour la douche, on va aller dans la cascade. Faire une sieste ? Non, pas du tout. Ça serait quand même vachement plus sympa. Autant pour le cadre que pour le moudlette. Il y a un gros poisson ! Il y a un gros poisson ! Il y a des gros poissons. J'adore le détail. C'est un petit peu flou. C'est vrai que c'est un peu bizarre quand on s'approche. Mais les étoiles de mer, elles sont trop trop jolies. J'adore. Il y a plein de couleurs. C'est trop trop fun. Oui ! J'adore cette cascade. J'adore cet endroit. Vraiment, je l'ai dit la dernière fois. Mais la couleur de l'eau et tout, c'est génial. Ah, c'est top. C'est dommage par contre que ça ne l'amuse pas particulièrement. Qu'elle prenne une douche sous la cascade. Que ça ne les fasse pas remonter un petit peu son divertissement. J'aurais trouvé ça légèrement plus logique. Mais bon. Il y a les cocotiers qui ont poussé. Ils sont vachement rapides. Arrosés, pas besoin d'eau. Désherbés, pas besoin. Bon, ils ont poussé mais ils ne font pas encore de nos cocos. Tiens, alors du coup, viens ici. La pauvre, je suis désolée. Il faut qu'elle... Ah non, elle est bronzée. J'allais dire la pauvre, il faut qu'elle ait des coups de soleil. Non, ça va, c'est elle est bronzée. N'oubliez juste pas de protéger votre peau ou de partir avant de brûler. On va essayer de partir avant de brûler. Ce serait pas mal. Ou alors, est-ce qu'on peut demander à un inconnu de nous tartiner de crème solaire ? Je sais pas. Qui est-ce qu'on pourrait appeler ? Est-ce qu'on tente de l'appeler lui ? Pour lui demander de nous tartiner. Oui, je veux appeler les gens, moi, mais j'ai pas le téléphone. Je suis tout à fait logique, évidemment. Bon, allez, on tente. Faire bronzer. Oui, dans la tenue actuelle, oui. Il est trop chou, son maillot. Oh là 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 là. Oh là là. Bon, c'est pas du tout mon truc, en vrai, de rester là à la plage à rien faire, à bronzer, personnellement. Mais ça détend tellement ce pack, c'est incroyable. Autant les bruits de l'eau, comme je disais la dernière fois, que ça, de jouer dans le sable, ou de rester tranquillement, à rien faire. Chose que je fais pas moi, mais qui me détend de fou à les regarder faire. C'est incroyable. Puis, alors, bravo à la découverte de la serviette. J'ai envie de dire, encore une fois, félicitations, Cara. Elle est quand même assez efficace. Ah, appliquer une protection contre les coups de soleil. Bah si, tu peux faire ça. Oh. Oh. Oh, c'est trop fun. Non mais la position. J'adore. Elle est bronzée. Ouah. Bon, ici, elle fait bien bronzer. De là où je suis, j'ai plutôt l'impression qu'elle est rose, mais pourquoi pas. Ah non, c'est chouette. Ah bah ça, c'est fait. Super. Je pense qu'elle a bien mérité un petit repos, vraiment sans prise de tête, mais du tout. Du coup, t'as de nouveau faim. Tu vas nous refaire de la salade. Essaye de la faire correctement cette fois. La pauvre, elle était pas de bonne humeur, forcément, ce matin. Elle a trouvé un nouveau truc. Elle a fait pipi et elle a décidé d'aller chercher des machins encore. Ah, on en a deux comme ça. Ouah. 810. Mais c'est énorme. On va essayer de discuter avec lui pour remonter le social. Ça a l'air d'être encore un monsieur conservateur, donc ça peut toujours être utile pour nous. Il s'appelle Fétu. Il est passionné de faune et de flore à la Fondation Observée pour Préserver. Passionné de faune et de flore. Oui, j'imagine que si t'es dans le milieu, c'est que t'as un minimum d'intérêt pour la chose. Oui, en effet. Donc maintenant, on apprend des détails sur les poissons à pêcher par endroit si on fait discuter des endroits de pêche, là. C'est fun, ça. C'est vachement pratique. C'est cool comme ajout. Elle a trouvé une coquille d'hormeau. Alors ça, on en a déjà. On va le vendre. 120. Ah, viens nettoyer ça. C'est dégueulasse. Ah, c'est dommage, l'autre est parti. Si t'avais vu faire, il aurait pu te pistonner aussi, genre. On a une nouvelle venue sur l'île. Écoutez, elle a l'air très intéressée par nous aider à nettoyer les plages. Peut-être qu'elle sera un bon élément dans l'équipe. Elle a trouvé un poisson. Ah oui, putrid, évidemment. 29 simflouzes, mais n'importe quoi. En tout cas, il est beau. On va voir du coup si ça rentre dans la collection, si on les trouve de cette façon. Mais. Même pas besoin de les pêcher. On en trouve des morts dans le sable. Ça marche. Énorme. Elle a trouvé un autre poisson. Mais. Un bar. 17. C'est minuit passée. Elle n'est même pas encore fatiguée, vraiment. Elle est complètement décalée, la pauvre. Donc, elle remonte un petit peu son divertissement. Je crois qu'elle va faire une espèce de gnome, là. Ah, mais on l'a déjà vu, celui-là, non ? Je ne sais plus si c'était dans un live ou dans un... Dans le let's play. N'importe quoi. Vas-y, écrase pour voir. C'est pas bien. Mais il n'est pas très, très beau. J'aurais voulu voir une autre sculpture, moi. Ok. Ok, d'accord. Elle lui parle avant. Genre, elle le prévient qu'elle va l'écraser ? Ou... Comment ça se passe ? Elle a trouvé un autre doublon. 40. Bon, du coup, je lui fais chercher 2-3 trucs. Et puis après, on va aller dormir, histoire qu'elle ne soit pas trop, trop décalée, quand même. Elle a trouvé une autre Saint-Jacques. D'une autre couleur. Oh, je vais les garder toutes les deux. C'est trop mignon. Alors, du coup, on est allé à la plage de l'autre quartier pour pouvoir utiliser le téléphone et les petits boulots. Je viens de me rendre compte qu'on a deux étoiles, donc c'est vachement cool. On n'en a fait qu'un seul, en plus. Du coup, là, je vois qu'on a un nettoyage de plage rémunéré. Ça tombe carrément dans le thème qu'on cherche et la suite logique des choses, j'ai envie de dire. Donc, les îles de Soulani recherchent des volontaires pour nettoyer les diverses plages des îles contre rémunération. Ils doivent pouvoir porter jusqu'à 10 kg et marcher plusieurs heures à la suite. Il n'y a pas de souci. Compétence aucune. Ça commence... Ah non, c'est actuellement jusqu'à 16h. Oh, bah, on va aller faire ça tout de suite, du coup. Alors. Non, non, bah non. Le but, c'est pas que tu fasses de la balançoire. Donc, tu cherches les dégueulasses si tu es, c'est ça ? Non, bah, ce qui est cherché. Qu'est-ce qu'il y a fait ? Elle va faire de la balançoire. C'est pas le moment. C'est pas du tout le moment. Alors, il faut chercher des machins dégueux. S'il n'y en a pas ici, j'imagine qu'on peut peut-être aller le faire sur notre île, là où il y en a beaucoup. Parce que là, j'ai pas l'impression qu'il y en ait vraiment de ce côté. Ouais, on va aller là-bas. Alors, ça y est, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Il y en a un peu de partout. Voilà, hop, on va pouvoir commencer ici. Super. Alors, c'est toujours là. Chercher des déchets sur la plage. Ah non, c'est autre chose. Ah, c'est dommage. Bah, fais que ça quand même. Ça fera pas de mal à l'île de toute façon. Niveau de fitness, ça c'est bien. Alors, viens chercher des déchets. Hop. On va faire plusieurs. Ouais, nettoie ça. Tu vas pas être très bien après. Oh, regardez le bronzage ! C'est pas le même maillot, c'est pour ça que ça fait pas la même forme. Oh, j'adore ! Oh là là, c'est trop chou ! Bon, ça lui fait vraiment une marque comme ça parce que l'autre maillot de bain était assez ouf. Mais, oh, elle est trop belle ! Bon, même si techniquement, c'est pas ce que je pensais faire. Je pense que les déchets qui traînent par-ci, par-là, les filets et tout, ça doit être lié à la carrière conservateur. Mais, dans tous les cas, ça reste dans le thème et dans la logique des choses. Donc, euh... Et puis, si on peut trouver des objets, comme des serviettes, pourquoi pas ? Elle a trouvé une pizza ? Mais c'est pas sérieux. Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais elle peut même pas la... Elle peut même pas la vendre ! N'importe quoi ! On peut la jeter, au moins. Elle est où, notre poubelle ? Oh là là ! Mais n'importe quoi ! J'hallucine ! Tiens, cherche des déchets. Elle a trouvé un trésor. Oh, c'est pas le même ! Bah, je vais le garder aussi. Et les traces de pas qui restent dans le sable, s'il vous plaît. Comme dans la neige. Je trouve ça génial. Oh, ça aussi ! Un deuxième. Oh, ça n'est pas le même ! Faites voir, du coup, à chaque fois, c'est des différents qu'on trouve. Elles en sont où, les collections ? Bah, déjà, coquillages, on a fait la moitié. C'est bien. Ah bah, ça aussi, du coup. Ouais, c'est cool ! Bah, du coup, elle trouve pas de déchets. Faudrait quand même trouver des trucs. Là, la pizza, on était contents. C'était dégueulasse, mais on était contents, au moins. Ça répondait aux critères. Ah ! Elle a trouvé quoi ? Qu'est-ce que t'as trouvé ? On sait même pas. T'as trouvé un truc. Le truc, il s'est validé. Mais on sait pas. Les plages sont à nouveau accueillante et propre. La rémunération était une belle récompense, mais peut-être pas autant que le fait de faire une vraie différence. Bravo, Cara. Bah oui, c'est le premier pas, voilà, disons. Avant de pouvoir toucher du bout des doigts la carrière conservateur. Donc, on a 116 en plus. Bah, c'est pas mal, déjà, pour commencer. Il y a Nalani ! Bonjour ! Je veux trop que ce soit ma copine. Bon, moi, parce qu'elle, elle est pas au courant, quoi. Non, mais présentation, oui, c'est ce que t'es en train de faire. Elle est pas très... Oh, tu t'es fait mordre par un... Enfin, pincée, plutôt. Par un crabe. Oh, pauvre bichette. On va complimenter sa tenue parce que, franchement, elle est tip-top canon. On va lui demander comment s'est passé sa journée. Se renseigner sur la carrière en espérant qu'elle nous dise pas que sa carrière, c'est d'être une sirène. Partager des photos. Bah, pourquoi pas. Genre, elle est pas sûre. Elle a trouvé des trucs. Elle a photographié des machins sur l'île qu'elle comprend pas. et elle va demander une explication. Ah non, elle est vendeuse en stand de nourriture. C'est quoi tes trucs, là ? C'est pourri ! Y'a rien ! Ça n'a rien à voir. Oh, y'a une fête ! Ça y est, c'est arrivé tout seul, je me demandais, justement. Y'a une fête ! Oh ! Qu'est-ce qu'ils font tous rassembler, là ? Ah, il y a la représentation. Bah, viens, joins-toi à eux, j'ai envie de dire. Tiens, regarde. Oh, c'est trop chouette ! Ouais ! Non, mais d'accord, elle arrête sa représentation avant même qu'on puisse arriver. Non, mais y'a des poulets, quoi ! Y'a des poulets ! Bah, elle va aller se prendre un petit truc à manger. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a commandé à manger. Est-ce que c'est la même chose des deux côtés ? Non. Ça, c'est des trucs un peu plus classiques, j'ai l'impression. Sandwich de chaud-poisson, c'est nouveau. Ragoût de poisson, poêlet de poisson. Là, c'est pas exactement les mêmes. Pokéball ! Mais non ! Ils ont mis un Pokéball dans le pack, c'est pas possible. On va demander un sandwich. Tout le monde est rassemblé ici, c'est que ça doit être bon. Le pauvre ! Il est tout seul ! Oh ! Non, on va pas marchander. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression qu'on pouvait acheter des légumes ou quelque chose, vu qu'il y avait une caisse. C'est pas grave. Alors, il est bon ton sandwich ? Moi, je sais pas s'il y a un truc particulier à faire. Vu le rassemblement, je pensais qu'il y avait des animations particulières ou quoi, mais... Non, c'est juste un peu comme un festival, en fait. Il n'y a pas... Oui, encore non, festival, il y a des trucs précis à faire. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est juste un rassemblement de gens. Tiens, allume ça pour voir. Qu'est-ce que c'est beau, ça, franchement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Jouer, non, peut-être pas. Danse un peu ? Bon, tu vas finir ton assiette, puis après tu vas danser. Est-ce que ça fait remonter ton divertissement ? Ah bah là, il y a un monsieur qui revient faire de la guitare, c'est une blague ou quoi ? La façon dont tu danses. Oui, t'as raison, t'as vachement besoin de te réchauffer, toi. Ah mais c'est fêtu ! Mais... What ? C'est sérieusement, c'est lui ? Ah non, c'en a un autre ! Il y a plusieurs fœtus ! Il y a plusieurs fœtus ! Il y a des noix de coco à récolter ! Oh oui ! On n'a toujours pas de reste, je crois. De ce que j'ai vu, les ananas sont pas encore poussés. Je sais plus qu'il y avait aussi du tarot, il faudrait que j'aille vérifier. Ouh là là, oh là là ! Ouh là là ! On a Oliana qui est anti-écologiste, qui vient et qui est pas très très contente, j'ai l'impression. Qu'est-ce que... Demandez gentiment de partir, confronter à propos des méfaits... Mais... Ça va, on a juste pris une douche, on n'a pas mis de déchets justement. Non mais... Casse-toi toi ! Ah, on a un monsieur tout nu avec nous ! Il est pas tout nu mais... Oh, c'est incroyable ! Et discuter des centres d'intérêts, il est sans chaud, il s'appelle Rua. Il est passionné de la faune et de la flore. Ah, toi aussi ? Mais dites donc, c'est la troisième personne, peut-être que là il y a moyen d'avoir assez de pistons quand même. Il est romantique. Ouais. En même temps, il vient ici. Ça m'étonne pas. Encore un ! Mais qui es-tu ? Ah, c'est le même. C'est Fethou. Bonjour Fethou, ça va ? Tu te sens pas trop... mouillée ? Sous-titrage ST' 501